Bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Nous sommes à Bourg-de-Pége, à la Drôme, à côté de Drôme-en-sur-Isère. Nous allons vous présenter la finale du deuxième, la deuxième édition du National Féminin Triplette. Au départ, il y a 74 équipes, nous allons retrouver les deux équipes qui sont au bout. Ce sera une équipe composée de Nyon-16 avec Buisirix, Sandrine, Buislus et Ricordier-Sylvie qui vont affronter l'équipe un petit peu favorite de Herba, Manon, Fournier-Sophie et Agrinier-Camille. Juste avant de démarrer la partie, vous retrouverez le protocole qui sera animé par notre ami Stéphane Guerin où il y aura la présentation des élus, des arbitres, des bénévoles et bien sûr des joueuses pour la finale du National et la finale finale du concours B aussi. Donc en tout cas, moi je tenais à remercier l'organisation du club de Bourg-de-Pége qui a fait une super manifestation. Je tiens à remercier aussi tous les bénévoles parce que c'est important dans notre sport. Et nous allons aussi remercier tous les sponsors puisque sans sponsor, nous ne pouvons pas faire une manifestation sportive. Et puis je tiens à vous remercier aussi de nous suivre tout au long de l'année. Donc là, il y a le protocole qui va démarrer avec notre ami Stéphane Guerin et puis après vous pourrez suivre cette super finale que je vous annonçais entre l'équipe qui représente Manon Herba, Sophie Fournier, Camille Agrinier qui va enfronter Sandrine Guerinier et Sylvie Ricordé. Donc cette équipe de Nyon, ça n'est pas à prendre à la déchire puisqu'en quart de finale, elle a battu l'équipe de Chapuis, Fabienne et en demi, elles ont battu l'équipe de Romand II, Sandrine et Angélique. Donc voilà, elles ont fait un super parcours pour arriver jusqu'à là. En tout cas, je félicite encore toutes les joueuses puisque je vous rappelle, pour cette deuxième édition, il y avait 74 équipes au démarrage. Allez, on va passer un petit peu sur la caméra du jeu. Allez, salut mon Michou, salut Michel, salut ma poulette. Allez, on va vous laisser vivre cette introduction et ce protocole. Je ne sais pas du tout. Tout à l'heure, il l'a quand même appelé Romain. J'étais Romain, il a changé. J'ai joué contre lui il y a 15 jours, je ne me rappelais pas qu'il était comme ça. Allez, c'est parti. Salut mon Robert, salut Gérald. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est super, on met la pétanque féminine à l'honneur. Bonjour. Donc c'est très important pour nous. Allez, ça c'est les présentations pour le challenge qui accompagne le national. Allez, je vous laisse vivre. On vient de la haute-parce, également, demi-finaliste du championnat de France. double-et-triste, Bessi Choussa. On va se faire opposer dans cette finale, donc une nationalité, une équipe qui nous vient du Rhône, la pétanque du Gros-Térayon. On va appeler Angéline Bage, championne du Rhône, championne de Ligue, demi-finaliste du championnat de France, qui pète, et championne de France, CMC2. Accompagnée de Cassandra Gorini, championne du Rhône, championne CMC2, championne de France également, suivie de Nadine Magdus, championne de la Loire, championne du Rhône, championne de Ligue, demi-finaliste du championnat de France, finaliste de la Coupe de France, avec la pétanque des Canuts, et championne de France de CMC2. On peut les applaudir. Allez, on va. Allez, on va passer au national. Oui, tout à fait. Les grandes finalistes de ce national. Alors, ce matin, vous avez été mal embarqué, 0-0,5 de finale. On va appeler Sandrine Giserix, championne du Hocuse, championne de la Drôme. À continuer, Dominique Luce, lui, championne de la Drôme, championne de Ligue également, suivie de Sylvie Récordier, championne de la Drôme. Les habitudes, donc, des podiums, et des sites, elles sont opposées à une formation mitigée qui nous vient, alors, Manon, qui nous vient du Rhône, en pétanque des Canuts, double championne du Rhône, Sophie Fournier, qui nous vient de l'Avéro, le club de Pucelle, championne du Gerts, et de l'Avéro, championne de Ligue, mini-Pérédé. Nous avons associé à Camille Hacuigné, qui nous vient également du club de Pucelle dans l'Avéro, championne d'Avéro, championne de Ligue au Cittalie, médaille d'argent, au tir de pétition, aux championnats d'Europe, et championne d'Europe. Alors, maintenant, sur cette manifestation, bien sûr, on va appeler tous les bénévoles dans le cas de la pétanque péageoise, et on peut les applaudir, parce qu'ils vont donner le monomètre pour cette manifestation. On va faire Laurent, Pistelle, Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Luc, Michel, Jean, Nicolas, Sébastien, Stéphane, David, Dominique, Jean-Yves, Nardine, Yves, Noël, et Jonathan, la pétanque péageoise. Alors, pour une manifestation qui déroule au lieu, il nous faut de bons arbitres. On va appeler l'arbitre qui a dirigé cette manifestation, c'est un arbitre national, M. Jean-Paul Attard. Il a été épaulé par des arbitres de la Grôme, arbitre départementale, M. Jean-Marc Boissy et Théville Perrault. Jean-Marc Souris. Le délégué de la compétition, M. Christian Laval. Il a Jean-Louis le délégué. Allez, on va accueillir également le président de la pétanque péageoise et on peut lui faire l'innovation, Jérôme Gagliard. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme, il faut l'attraudir, c'est lui qui a tout. Tout organisé. Une manifestation qui ne va pas avoir lieu sans l'aide de la mairie. On va accueillir Mme le maire de Bordecage, Mme Nathalie Niazon. Merci également au groupe pétanque puisqu'ils n'ont plus le nom direct de la compétition depuis Yarnata. Alors, j'ai regardé, c'était minimum tout à l'heure 1500 vues par vidéo. Donc, vous pouvez revoir toutes les partitions qui ont été filmées sur votre pétanque. On ne va pas en voudrer parce que c'est tout enregistré. Et là, on va filmer la finale en direct. Alors, je vais donner un petit mot parce que je sais que vous êtes restés, surtout par rencontre du temps pour filmer sur la manifestation. Je suis très chère d'avoir accueillé le groupe de Bordecage sur le sport féminin. À Bordecage, on se sentait d'attacher au sport en général mais on se sentait très attaché au sport féminin. Donc, bravo au club de Bordecage d'avoir eu cette initiative pour cette deuxième année. On m'a dit que c'était encore mieux que l'année dernière. Et c'est moins bien que l'année prochaine. En tout cas, bravo à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous pour tout ce que vous avez donné pendant que c'est le concours national et puis que les meilleurs sont... Voilà, merci Madame la maire. Alors, on va donner la parole à Jérôme, le président de la pétanque de Bordecage. On a eu des équipes en plus encore cette année par rapport à l'année dernière malgré la concurrence contre les mondiales de la Marseillaise. Ce n'est pas facile de se positionner en finale d'un tel événement. Mais voilà, on a de plus en plus de monde. Donc, voilà, c'est sûr. Je suis... toujours à tous d'abord pour ceux que j'ai pas. Moi, je suis super heureux parce que j'ai 80% d'équipes qui sont revenues de l'année dernière. En finale, j'ai des filles qui vont défendre leur titre pour le couper. J'ai les vainqueurs du... Non, c'est pas les vainqueurs. Non, ils sont là-bas. Pardon. Excusez-moi, Bron. Excusez-moi. En fait, j'ai quand même une équipe de Bron au final. Voilà. Et puis pour... Non. Je ne sais plus quel club vous êtes. Excusez-moi, mais là, j'ai un peu l'émotion. J'ai la pression qui retombe. Je ne sais plus. Et je remercie surtout mes bénévoles. Mes bénévoles qui me supportent toute l'année parce que je suis strict et tout. Et je suis content pour que ça soit super bien passé. Merci pour tous et à l'année prochaine. Alors, pour qu'une manifestation se déroule au mieux, il y a bien sûr derrière des hommes et on va donner la parole aux délégués et des femmes. Mais là, c'est un homme. Sur le coup, vous jouez, c'est les hommes qui organisent. D'accord ? D'accord ? Alors, monsieur Christian Laval. Bonjour à tous. C'est la deuxième année que je viens sur ce national. Et encore une fois, bien reçu par tous les bénévoles. Par le président, Joël. Jérôme, pardon. Oui, tu m'avais massacré, donc je peux te massacrer. Bravo à toutes les joueuses qui ont participé en espérant voir des belles finales aussi bien pour le national que pour le B. Bravo aux arbitres pour leur travail. Et encore, bravo à tous les bénévoles et bonne continuation à vous pour l'année prochaine. Alors, on va passer aux photos. Donc, si vous voulez rentrer dans le carré d'honneur et profiter de l'instant pour les photos. alors les bénévoles, vous allez passer derrière les jouets. Voilà, qu'on vous voit bien parce que sans bénévole, il n'y aurait pas de manifestation, donc c'est important. madame le maire, le président, on va se mettre devant, les arbitres aussi, allez, il faut tout le monde, monsieur le délégué, pareil avec madame le maire et le président. Non ? Allez, on se retrouve tout seul. Pour toutes les ans, allez. Allez, maintenant, place au jeu. Donc, on va peut-être redonner les terrains. Il y a trop tard. 3 et 4. Non, il a dit 3 et 4, je crois, pour la caméra, et 5 et 6. Ben ouais, 2 et 3. Alors, terrain 2 et 3, la finale du National A. Terrain 5 et 6, le National B. Allez, donc, je vous rappelle que Stéphane Garin, après, va récupérer sa place de commentateur. Moi, en attendant, je vais vous rappeler, donc, vous avez l'équipe de Nyonce, composée de Guiré, Zéry, Sandrine, Guisse, Luce, et Ricordier, Sylvie, qui va affronter l'équipe de Herba, Manon, qui vient de la pétanque des Canuts, Fournier-Sophie, et Agrigny, Agrigny-Camille, voilà, qui fait partie du collectif de l'équipe de France. Donc, vous allez sans doute voir une très belle partie de finale. En tout cas, bravo encore à tous ces bénévoles. Donc là, vous avez Madame Le Maire qui va vous jeter le bouchon, regardez. Allez. Allez. Bien, je vous ai indiqué qu'il faudra lancer du champ. Voilà, par là. Allez, on va voir. Il manque un peu de puissance. Allez, on peut l'applaudir. Alors, on va aller à 4h30, on va attaquer ces finales dans 2 minutes. Donc, profitez-en, vous avez encore 2 minutes d'échauffement. de l' CTL. C'est parti. Allez, encore une minute. Allez, mesdames, messieurs, il est temps de commencer. On peut encourager, une dernière fois, ces champions, non, ces championnes, pardon, on peut encourager ces champions, allez, c'est parti, le final. Allez, ça va démarrer. Merci. 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 Allez, vous pouvez partager la vidéo, c'est la finale. Allez, de l'autre côté, c'est notre amie Sandrine qui est au point. Merci. Qui avait fait un gros, gros quart final contre l'équipe de Fabienne Chapuis. Donc, voilà. Et bien, voilà, à Crézel, elle est licenciée Sophie Fournier. Je te remercie Crézel Sophie. Tu veux commenter ? Alors, bonjour à tous, donc de retour avec vous, j'étais en train de faire le protocole pour la finale. Alors, merci Jean-Luc. Oui, je me suis renseigné du coup entre les deux parties. Donc, Camille et Sophie sont licenciées dans l'Aveyron au club de Crézel. Et Manon, pétanque des Canuts. Et bien, on a toujours les fuselles qui nous regardent. Michel Clot. Michel Broyer. Alors, salut Gérald. Gérald Ornès qui nous regarde également. Salut Robert. Très bon joueur de la Drôme, Robert Delis. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour vous dire d'où vous nous regardez. ça fait toujours plaisir et nous, on vous prend un petit coucou. Donc, première main de cette finale. Alors, maintenant, restez courte. Sophie est passée, elle. Alors, je vous annoncerai également les scores du National B qui oppose une équipe homogène. Donc, la pétanque de Brontérayon, Nadine Magnus, Cassandra Gorini et Angeline Bage qui sont opposées à Christelle Grange qui nous vient de la Loire, la pétanque de Chazelle. et Marilyn Hernandez et Betty Chaussat qui nous viennent d'un club du Puy-en-Belay en Haute-Loire. ... Alors, les joueuses, donc, les tigérones à Véron n'ont plus de boules. C'est Sylvie Recordier, donc, qui va terminer cette mène. Alors, elle tire. C'est juste pas droit. ... ... Mène de 1, je pense. ... Ah, peut-être 2, ouais. ... ... Alors, c'est confirmé par Camille Agrénier. Mène de 1 point. ... Mène de 1 point, donc, pour la formation de Nyonce. ... ... Et donc, on va attaquer la deuxième mène. Et du côté du National B, ... qui organise, donc, le 15 août... ... ... qui organise, donc, je disais, le 15 août à Toisset, dans l'1, un super concours, avec la présence de gros joueurs, comme Michel Hatchadourian, Bonneto, Sarriot. ... Et Garin, c'est en partant du bas, hein. Non, Garin, c'est Boussy. Alors, il y en a un vraiment très relevé. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, Steven, comment s'appelle la tireuse de l'équipe Fournier ? C'est Camille Agrénier. Championne d'Europe, euh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... médaille de d'argent au championnat d'europe de tir de précision voilà c'est elle qui va s'élancer là on va la regarder elle a manqué forcément quand on parle de quelqu'un c'est tout le temps pareil alors yorin et quadro qui nous regardent nous regardent de nyon un petit coucou je suppose qu'elle doit supporter les nyon 16 c'est stef là c'est pas ludo mon greg c'est stef aux commandes et ludo il est au stand-by alors il reste 13 places la info de greg à l'instant pour le le concours qui se déroule le 15 août à toi c'est dans l'un il reste très série donc vous le contacter directement sur facebook gta l'anoma fr je vous remercie je vous remercie Alors Camille, Camille qui va s'élancer au tir. Elle va permettre à son équipe de garder l'avantage dans cette même, elle n'est pas droite à mon avis. Alors elle a pris le but. Alors je crois qu'elle a donné 2 points. Je crois qu'elle a donné 2 points en U11-16. Et on doit être à 2 boules à 2. C'est ça, 2 boules à 2. Alors là, il y a eu un petit strike là. Alors je crois qu'en mal tombant, elle a tapé la sienne qui a chassé la boule des adversaires. Et elle a avancé. Et il y a 2 points à l'intérieur je crois. Ah non, elle tire. Donc elle devrait être en seconde, l'Union-16. Alors c'est Luzbuy. Ah ben elle a projeté. Ça arrive. Alors gros palmarès, Luzbuy, plusieurs championnats de France, championne de la Drôme à multiples reprises, championne de Ligue également. Alors on m'annonce qu'il y a un souci avec le son. Alors est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que vous n'entendez pas ? C'est Steven Massilia là qui me dit ça. S'il pouvait me confirmer. Alors le point est toujours pour les Bleus, les jeunes, l'équipe du Rhône et de l'Aveyron. L'équipe n'étigée Rhône-Aveyron. Et elles ont encore une boule de rajout dans la personne de Sophie Fournier, la sœur de Romain Fournier. Alors elle a bien envoyé, elle a joué en face de la sienne. Est-ce qu'elle l'a rentrée ou elle en a trop fait peut-être ? Alors je pense que ce sera une mène de un point, donc il y a égalisation. L'égalisation. 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 je suis en train d'attendre la confirmation pour le score mais est-ce que le son Steven ça vient que de chez toi c'est ça que je veux savoir est-ce que les autres personnes qui sont en direct pouvez me confirmer les problèmes de son donc c'est une main de deux points pour la formation de la team au but Manon Herba Sophie Fournier et Camille Agrigny qui prennent la tête dans cette partie pour mener 2-1 et du côté du National B un nouveau point supplémentaire pour les joueuses Loire-Aute-Loire qui mènent 2-0 alors on va regarder pour le son ne vous inquiétez pas merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 alors elle a super bien joué maintenant mais elle a touché le bouchon donc ça a déclassé son coin je pense alors on va mesurer voir si le troisième point compte toujours alors je vous dirai après parce qu'on n'a pas les infos alors Sophie en plus elle a retouché le but donc je ne peux carrément pas vous dire et on a au moins trois au moins trois points par terre et puis une boule dans les mains de Sophie Fournier alors là à travers c'est le jeu alors minimum trois points et on regarde le quatrième alors on va voir on va voir le score non parce qu'elles ont marqué là voilà on va le savoir donc Sophie va nous indiquer le score il y a au moins 8 à 1 et bien c'est ça 8 à 1 donc et on va attaquer la cinquième mène et on va attaquer donc la cinquième mène de cette partie 8 à 1 donc pour la team au but donc faire attention à ces nions 16 ce matin en quart de finale elles étaient menées 10 à 0 face à l'ancienne championne de France Fabienne Chaput et elles ont elles ont réussi à renverser la tendance pour s'imposer 13 à 12 donc il faut se méfier les parties ne sont jamais gagnées allez pareil je vais couper le son je vais annoncer au spectateur le score de le score des deux finales merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, mauvaise semaine là, pour la formation de la team au but, puisqu'elles viennent de jouer la sixième sur la première boule d'Aignan 16. Donc, belle opportunité de revenir au score. Alors, on se retrouve avec le point par terre pour la team au but, le point en second pour l'Aignan 16. Et Sylvie qui va tirer avec cinq boules en main pour son équipe. Allez, c'est parti. Très bien tiré encore, mais ça n'a pas suffi. Ah là, elle va retirer, Sylvie. Allez, Sylvie, c'est important de la taper, celle-là, pour entretenir l'espoir. Ah, c'est super métier. Elle fait une belle partie, là, Sylvie. Elle fait vraiment une belle partie. Allez, Sandrine. Nous, pour nous, il faut que l'Aignan 16 remonte comme ce matin pour qu'il y ait du suspense. Alors, il faut qu'elle joue dans la lunette, tranquillement. Alors, après, c'est facile à dire parce que le jeu est très sélectif. Ah oui, elle est mal tombée. Mais elle l'a peut-être gagnée quand même. Ouais, il y est. Elle n'est pas si par l'extérieur, mais elle a fait compter son point. Et c'est Luce qui va terminer la mène avec ses deux boules en main. Alors, la première. Alors, elle est rentrée dans la sienne. C'est le moindre mâle. Je ne sais pas s'il y est. Elle n'a pas roulé, la boule. Toujours deux par terre. Alors, la croustie, je crois. Oh, elle a failli y aller quand même. Alors, on regarde. Alors, mène de deux points pour l'Aignan 16. qui réduisent l'écart, qui sont menés de 8 à 3. Et nous allons attaquer la sixième mène de cette finale. Et on va jouer face à nos caméras. Et on va jouer face à nos caméras. Voilà. Là, on est bien. Voilà, là, on est bien. Donc, la boule se situe 60 derrière le couchon. La première boule de Sandrine. Et c'est Manon Herbat, donc il va essayer de le regagner. Ah, elle est mal tombée. Vous voyez le terrain, dès qu'on tombe mal, ça ne part dans pas. Ça part directement dans tous les sens. Il faut vraiment tomber dans la bonne donne et espérer qu'il n'y ait pas de surprise sous cette donne. Et bien, elle est encore mal tombée. Voilà, vous verrez au moins les boules. Une boule à 1,20 m et l'autre à 1,50 m, en gros, du bouchon. Alors, c'est Sophie Fournier qui va essayer de rattraper sa coéquipière. Alors, depuis ce matin, elle a très, très bien pointé, Sophie. Un bel envoi de boule, elle est mal tombée également. Alors, depuis ce matin, à chaque fois que je vante les mérites d'une joueuse, forcément, elle joue la boule d'après. Pas comme elle le veut. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Alors, le point par terre, 5 goûles en main contre 3 pour l'Aignan 16. Un bel avantage dans cette mène, il faudrait en profiter. Et c'est la quatrième boule qui arrive du côté de la team revute. Elle est encore mal tombée. Alors, ça arrive de mal tomber, mais le problème, c'est que quand on enchaîne dans la même mène, plusieurs boules qui tombent mal. Allez, je vais annoncer les scores. Merci. Alors, Sylvie Recordier, juste pas droite. Donc là, il faut en profiter, puisqu'il y a encore 4 boules en main à une, avec le point en rond, donc il faudrait que Sylvie arrive à taper cette boule. Elle tape cette boule pour maintenir l'avantage de son équipe dans cette mène. Oui, il y a pas mal de vent, ça fait des petites bourrasques. Alors, n'hésitez pas, les amis, à nous passer des petits coucous, où que vous soyez en France ou dans le monde. Ah, c'est très bien tiré, elle a fait passer, à mon avis. C'est ça, elle a fait passer, donc elle va faire jouer la dernière boule à la formation de Sophie Fournier. Elle est restée courte. Alors, elle est restée courte. Elle va laisser la possibilité, donc on y en cesse, de revenir un peu plus dans cette partie, avec une nouvelle fois, 3 boules de rajout. Alors, Sandrine, qui a très bien joué, elle a rajouté, superbement bien pointée. Comme je vous l'ai dit, les nuanciers, elles ne s'accrochent, elles ne lâchent rien. Ce matin, à 0-10, il y aurait plus d'une équipe qui se serait désunie, qui aurait posé les armes, alors qu'elles, au contraire, elles n'ont rien lâché, elles ont remonté, puis elles ont réussi à s'imposer. Alors, elle a peut-être coupé un point, du coup, là, Luce, elle était un peu forte. Alors, il y en a toujours deux. Alors, ce fois, elle a réussi à l'enlever. Elle ne voulait pas faire de points, Luce. Donc, un point supplémentaire pour la formation Nyon 16, 4 à 8, et on va attaquer la 7e mène. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je neseai pas une compléchière, mais ça aIP et on va rester pour retrouver, donc, mais j'ai raison de le 준비 de l'entЕНnée ! Puis je vous remercie. Donc, maintenant, le test s'imposer est là-ו... est-ce que la première ? Parce qu'on vous mettrai. Alors, ça va arr l'é shotgun ... Allez, on va entamer donc la septième mène, c'est Sandrine Glyzerix qui va, Glyzerix, parce qu'à chaque fois que je rajoute un R, moi, mais c'est Glyzerix qui va commencer cette mène. Elle va essayer de mettre sa formation sur de bons rails, ce qui est très bien fait. Elle a mis une boule 30 devant et elle va mettre Camille à contribution directement d'entrée de mène. Alors, Camille, juste pas droit. Alors, la chiquée, elle a ramené la boule dans le bouchon, donc les nuancées se retrouvent avec un point pratiquement ingagnable. Allez, elles vont tirer encore tout de suite. Ah non, elles ont tourné. Elles ont tourné, Sophie et Manon. Alors, Manon a... Pardon, Sophie a touché le bouchon, mais elle n'a pas réussi à gagner le point. Voilà, l'arbitre indique aux joueuses de marquer le bouchon. Alors que c'en est terminé dans la finale du B, où les tenantes du titre, qui avaient gagné les dernières ce même B, ont conservé leur titre. Merci. 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 Ah bon. Allez, on va jouer la dernière boule du côté de l'Athim au but. alors l'union 16 comme ce matin, elle ne profite pas elle arrive à grappiller une ou deux boules mais elle ne profite pas des mènes alors il faudrait il faudrait arriver à conclure une mène comme il faut alors Sandrine elle est mal tombée mais allez en second parce que les boules en fait leur adversaire sont tellement loin ah mais non, elles sont perdues en fait c'est vrai qu'on joue la ligne de perte il y a toujours 4 roules de rajout encore dans les mains des lignes en 16 il ne faut pas en vouloir à Sandrine qui a fait jouer les ciboules adverses même si elle s'est perdue de sa deuxième ce n'est pas grave c'est le coéquipière de faire l'effort donc ce qui est fait du côté de Luce avec un point de rajout très bien joué allez la seconde de Luce c'est ce qu'elle s'est rappelée et oui bravo 3 points à paire alors si Sylvie met une boule sur deux elles vont au minimum égaliser dans cette finale et si Sylvie a le bonheur de rajouter les deux elles vont reprendre le maillot jaune elle doit être un peu courte alors je pense qu'elle va essayer de jouer en face de sa boule il ne doit pas lui manquer grand chose pour qu'elle puisse rajouter allez c'est parti elle est mal tombée 3 points allez 3 points c'est acté donc allez elles sont revenus dans la partie l'Union 16 elles sont menées 8 à 7 elles franchissent à leur tour la mi-partie et on va attaquer la 8ème mène ça vaut déjà 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 Alors, on a lancé le but très court du côté d'Aignons 16. Alors, la boule est devant. Le but est à 6 mètres. Je vais essayer de vous régler au mieux. Donc, le but est à 6 mètres. Et la boule de Sandrine, la première boule de cette mène, est à 70 devant. Donc, très belle boule. Alors, Sophie a eu un coup de réussite. Elle est mal tombée. Elle avait perdu le point. Et elle a pris le bouchon. Donc, la boule du coup de Sandrine se retrouve à 1 mètre 30 devant. On va essayer de pointer. C'est bien pointé. Ah, il a dit 10 balles. 10 balles avec un chamara. Voilà. Non, on sait, il a dit 10 balles. Non. Ah, il a dit, il a dit oh ! Allez, Sandrine. Elle a point. Alors, c'est superbement bien pointé. Alors, elle n'a pas dû le gagner. Mais au moins, elle met sa coéquipière Sylvie en de bonnes conditions pour aller tirer et défendre un beau point. Allez, Sylvie qui va essayer de... Est-ce qu'elle va continuer à bien tirer ? Parce qu'elle a vraiment bien tiré, oui. Elle s'est tapée encore. C'est le final de Sylvie. Alors, Sylvie, c'est une habituée des derniers carrés. Nous, dans la dôme, on la connaît. C'est une joueuse très talentueuse. Elle a été championne de la drone tête-à-tête. Doublette. Voilà, elle est habituée des derniers carrés. Et elle a l'avantage. Elle est très gentille. Vraiment très sympa comme joueuse. Comme ses deux coéquipiers, d'ailleurs. Alors, bien tirée de la part de Camille. Donc, deux points par terre. Il faut quand même faire attention parce qu'il n'y a pas loin. On est à 7,50 m maintenant. Alors, lui, ça l'est mal tombé, mais ça suffit pour faire jouer. La boule est à 90 sur le côté. Un mètre, peut-être, ouais. Alors, on a bien envoyé un superbe point de Sophie. Elle a très bien pointé depuis ce matin. Alors, deux points, deux points. Dans les mains des Nyon, 16. Et quatre du côté des jeunes, la team of Lutz. Alors, elle s'est plantée, Lutz. Alors, comme je vous le disais, il va falloir faire attention parce que Manon, Herba et sa team ont encore quatre boules en main et le point par terre. Donc, une possibilité de mène de gagne, possible mène de gagne dans cette huitième mène. Alors, en tout cas, n'hésitez pas si l'année prochaine, pendant ce week-end, vous ne savez pas où aller parce que le national féminin de bord de péage est magnifique. de très beaux jeux, très sélectifs, comme vous pouvez le voir. Alors là, moi, je suis du côté où... Enfin, on filme du côté... Vous ne pouvez pas voir les... Enfin, les spectateurs, ils sont dans mon dos. Les tribunes sont remplies. Et il y a actuellement le doublet qui se joue avec pas mal d'équipes. Donc, n'hésitez pas. Super national avec de super cadres et national exclusivement féminin. Alors, Sylvie... Sa boule s'est perdue. Donc, mène de gagne pour la team au but. Deux points par terre, trois boules en main, deux rajouts. Ah non, deux boules. Pardon. J'ai encore loupé une boule. Alors là, elle est passée. Donc là, c'est sûr, elles ne gagneront plus. Parce qu'en tirant, vous avez la possibilité, mais là, elle ne peut plus gagner. Alors, dernière boule pour clôturer cette mène dans les mains de Camille. Il doit y avoir deux points par terre. Eh bien, non. Alors, deux points pour les jeunes de la team au but. Donc, 10 à 7. Donc, partie quand même assez serrée. Elle menait 8 à 1 quand même, les intimes au but. On va attaquer la 9e menne de cette partie. 10 à 7 au score. Et on va... Voilà, elles vont reprendre leur marche en avant. Elles vont changer de jeu, parce que les Nyon 16 avaient croisé. Et là, elles vont repartir droit. Les jeunes de la team au but. Et elles ont allongé. Elles ont mis le but à 9 mètres. Sofie est allée dans le bouchon. Elle est à 30 devant. Allez, je pense qu'il va falloir s'élancer, parce que la boule est quand même en plein jeu. Ouais, c'est ça. Allez, Sylvie. Allez, il faut continuer à bien tirer pour maintenir l'espoir dans cette finale. Allez, juste pas droite. Allez, on va pointer, du coup. Allez, Sandrine Giza. X, Farence au point. C'est superbement bien joué. Oh, elle est passée. Elle a juste passé. Elle a mis la boule en demi-sautée. Très bien joué. Et Camille Agrénier va s'élancer. Alors, Camille Agrénier, championne d'Europe par équipe avec l'équipe de France Espoir féminine et médaille d'argent au championnat d'Europe de tir de précision. Donc, ça ne va pas la déranger. Voilà. Il suffit que je dise ça. Elle est tombée sur la scène, mais ça fait de la place. Voilà. Il ne fallait pas regarder. C'est bien. Ça permet à sa coéquipière, Sophie Fournier, de pouvoir regagner le point avec plus de facilité. Tu dis c'est quoi ? Alors, elle est restée courte, Sophie. Allez, je vais vous annoncer quelques dates où le groupe Pétanque sera présent. Donc, la semaine prochaine, Salès-sur-Sanne pour le National Jeune. Troisième National Jeune dans le deuxième. Enfin, le troisième. Troisième National Jeune de la vise de Salès-sur-Sanne donc dans l'Isère. Limité à 40 équipes en minimes cadets et juniors. Le dimanche à l'Île-d'Abo dans l'Isère également. C'est un régional 128 triplettes qui est à proximité de Bourgouin-Jalieu et également 32 féminins. 32 équipes féminines. Et la semaine suivante, alors on aura le Mondial de Romand, une des plus grandes manifestations pour les jeunes qui attaquent le jeudi avec le tête-à-tête, le vendredi avec le Mondial Doublette, le samedi, le Mondial Triplette et le dimanche avec toutes les demi-finales de tous ces concours. On aura la présence des équipes de France. On aura la présence des équipes de France, des équipes nationales de Belgique, des équipes nationales de Monaco qui préparent les championnats du monde. On aura également la présence des îles Saint-Barth, la Guadeloupe et puis bien sûr des équipes venues de toute la France pour venir en découdre et remporter ce mondial. 25 000 euros de dotation, des quads, des motocross, des ordinateurs portables, des switches. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez une école de béton ou si vous connaissez des jeunes, vous pouvez leur en parler. C'est le Mio mais chez les jeunes qui se déroulera donc à Romand c'est à quoi ? 5 minutes d'ici puisque là on est à portoyage. Alors pendant ce temps, pendant ce temps, ah oui, Ludo me signale aussi que c'est vrai que le dimanche on a un triplet mix le dimanche du mondial c'est le seul en France pour les cadets juniors et t'as ta tête doublette aussi c'est le seul concours en France pour les jeunes qui est dans cette formule. Et à la fin du mois vous pourrez nous retrouver à Aubenin où on fera suivre les parties en direct toujours. Alors pendant ce temps-là, l'Union 16 ont rajouté un deuxième point elles ont repris du poil de la bête et elles peuvent passer devant. Alors voilà, c'est tout le temps comme ça quand on joue mieux et quand en face ça joue moins bien et bien la réussite change de côté. Alors à mon avis il y a 3 points par terre pour les Lignons 16 et encore encore 2 boules en main. Donc on est en plus dans la période du Tour de France donc est-ce qu'elles vont prendre la tête de cette partie et endosser le maillot jaune Lignons 16 Alors il y a peut-être on ne sait pas mais en tout cas ça laisse la possibilité à Sylvie Recordier de jouer en face pour additionner Je ne sais pas si Ludo pourra faire un pour vous montrer un peu les spectateurs qu'il y a mais c'est pas mal les quelques tribunias sont pleines Voilà les 3 tribunes sont pleines Alors elle a bien joué mais elle a touché le bouchon donc est-ce qu'elle a enlevé des points Alors elles ne vont peut-être pas prendre le maillot jaune du coup Alors en fait les comptes il y en a déjà un point Je ne sais pas si je peux vous faire voir les tribunes Ceux-là je vais dans le carré vous voyez les tribunes Donc les tribunes sont sur 3 rangées ça va jusqu'au fond du carré d'honneur et elles sont garnies l'arbitre national Monsieur Attar Alors mène de 3 points pour l'Aignan 16 qui qui ne s'avoue toujours pas vaincu et qui égalise dans cette partie 10 partout et on va attaquer la 10ème mène c'est tout t'est passé qui n'a pas la 10ème mène c'est tout après la 10ème mène c'est toute c'est toute la 10ème mène c'est tout voilà j'ai fini d'annoncer score donc au public c'est pour ça que je coupe le micro ne vous inquiétez pas c'est pas des problèmes de son allez sandrine qui va engager cette mène alors elle est mal tombée et la boule est partie elle est bien deux mètres derrière voilà c'est ça ce matin en quart l'union 16 0 10 elles sont tirées donc elle est 13 à 12 et là vous n'ont a perdu le point alors je veux pas m'avancer mais à la tête gagné dans la gagner on va essayer voilà et un souffle fournier qui s'est fait reprendre alors par l'arbitre parce que l'avait remonté ses manches alors c'est un moindre mal puisque puisque manon a quand même regagné le point mais mais pas beau voilà donc ça laisse la possibilité à sandrine de se positionner au mieux dans cette mène alors est ce qu'elle va y arriver alors elle a gagné mais elle est partie on va dire 80 derrière mais c'est mieux déjà alors dixième mène et 10 à 10 1 dans cette finale vous rappelle que nous sommes à bourg de péage dans la drôme pour le second national féminin alors superbe à point de manon qui s'est positionné à 20 cm à gauche du bouchon alors à droite du cercle mais à gauche de l'autre côté quoi gauche des caméras allez on va décider de pointer une boule quand même les nyon 16 pour améliorer leur point parce que elles défendent pas grand chose voilà c'est parti c'est superbement joué ah elle est passée à vous les revenus et bah on sait pas en tout cas même si elle a pas gagné la boule a été vraiment bien joué je ne sais pas C'est parti. Alors, M. Attar, arbitre national qui est mis à contribution, encore une fois. Et le point a été conservé par la team au but. La formation de Manon Herba, Sophie Fournier et Camille Agrigné. Allez, Luce, il faut qu'elle joue aussi bien que sa première boule. Parce que malgré qu'elle n'ait pas gagné le point, ça ne s'est joué à rien. Donc, elle peut toucher la boule adverse et la décaler. Prendre le bouchon. Donc là, par contre, il ne faudrait pas rester trop court. Allez, c'est parti. Alors, c'est bien joué, mais elle n'est pas au jeu. Elle n'est pas au jeu, Luce. Alors, c'est parti. Allez, deux boules dans les mains de Sylvie pour essayer de retourner la balance à l'issue de cette main. Parce que c'est mal parti pour sa formation. Alors, elle est restée un peu courte, mais elle est au jeu. Elle a déjà ça. Voilà, elle a l'avantage d'être au jeu. Dernière boule du côté des Nyoncièzes. Contre 4. Le team au but. C'est parti. Elle a été très bien jouée, mais elle n'a rien touché, Sylvie. Alors, du coup, c'est encore une main de gagne pour la team au but, avec 4 boulons en main pour rajouter 2 points. Alors, ce n'est pas évident, mais c'est faisable. Allez, Sophie. Alors, Sophie, elle est passée, mais elle s'est mise en 3ème position. Donc, Camille, est-ce qu'elle va tirer, Camille ? Elle a carreau gagné, mais il faut vraiment faire un tir chirurgical, puisque la boule est à la sauter. Alors, la caméra, ça paraît large, mais il y a 15 centimètres, même pas, entre les deux boules. Allez, c'est parti. Alors, elle était courte, mais elle n'était pas droite, donc ça n'a rien changé. Heureusement pour elle, d'ailleurs, qu'elle n'était pas droite, sinon on aurait pu taper sa boule. Allez, toujours carreau gagné, donc pour Camille, à gagner. Alors, c'est parti. Ah, c'est bien tiré, elle a sorti seule. Et elle ouvre une boule de gagne pour Sophie, qui a très bien pointé jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas... Ouais, ouais, elle l'a bien trié. C'est de mauvais augure, en tout cas, pour les nuances, parce que Sophie a très très bien pointé jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, à chaque fois que je dis ça, ça se passe mal, mais... Et là, ça s'est bien passé. Voilà, super. Super, super bien pointé. Donc, victoire. Merci. 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 Alors, excusez-moi, parce que j'étais en train d'annoncer, donc, les équipes, enfin, l'équipe victorieuse. Alors, voilà, merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a pu vous faire profiter au mieux de ces deux jours ici au National de Borde-Péage. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à Salès-sur-Sanne pour le National Jeune. On se retrouve également la semaine d'après, du 13 au 16 juillet, à Romand-sur-Isère, dans la Drôme, également, donc, dans la ville voisine de cette ville de Borde-Péage, pour les Mondiaux Jeunes. Voilà, et puis à la fin du mois, à Aubenas. Alors, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt dans de prochaines aventures dans le groupe Pétanque. Salut à tous. Salut.